Allo Georges. Oui bonjour. Bonjour Georges, je suis avec Miki. Miki bonjour. Oui bonjour. Voilà, Miki, je te présente Georges Daba, en tout cas pour mon frère, oui. C'est une telle trompette, pour voir vos exposés, tous les fondateurs, je connais depuis très longtemps. Alors, donc, suite à la vidéo qu'il a fait hier, suite à un peu d'échange qu'on a eu ce matin, j'ai arrêté. Et donc, pour que tu puisses échanger avec lui, et puis voilà, Georges aussi va t'expliquer les raisons, et puis au besoin, on va essayer de voir ce qu'il y a de ça. Merci Georges. Georges. Ok, bonjour Miki, c'est ça qui a dit. Bonjour, bonjour. Alors, je ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas le ministère, le ministère, votre ministère. Je l'ai connu au temps. Je ne connaissais pas votre ministère il y a quelques années. Oui. Je l'ai connu au travers d'une vidéo que vous avez postée. Vous dénonciez l'évangile de l'évangile de l'Odyssée, l'évangile de l'escroquerie, que les Castanou et autres Massonotunassi Calambiri prêches. Je ne vous connaissais pas. Dans mon enthousiasme, j'ai publié votre vidéo. Oui. Et il y a quelques jours, un membre de Jésus-Christ TV a publié votre vidéo, la vidéo où vous dénonciez. J'avais mis le titre, un pasteur blanc, la dénonce de l'évangile de la prospérité. Et c'est vous qui parliez. J'étais tellement touché. Alors, j'avais publié cela il y a quelques années, deux, trois ans, quatre ans, je ne me rappelle pas exactement. Alors, il y a quelques jours, un membre de Jésus-Christ TV a mis ça sur YouTube. J'ai mis ça en privé. J'ai mis en privé. Il me demande, mais pourquoi tu as mis la vidéo que je viens de publier en privé ? Lui, ma mère, il ne sait pas comment vous vous appelez. Moi, ma mère, j'ai publié la vidéo. Je ne savais pas comment vous vous appelez. Je n'avais aucune idée sur vous quand j'ai mis cette vidéo. parce que j'ai vu la dénonciation. Alors, il y a quelques jours, ce membre de Jésus-Christ TV a été supplie que j'aie bien la vidéo en privé. Il y a quelques jours, deux ou trois jours. Et je lui ai expliqué que non, j'ai découvert que ce monsieur n'est pas conforme à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Parce que quand il dit que vous êtes un faux pasteur aujourd'hui, je ne dis pas que vous êtes un faux pasteur à la Castanou et autres. Non. Vous êtes peut-être sincère, mais l'évangile de Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. L'évangile, il ne change pas. Je viendrai sur quelques points, si vous êtes patient avec moi. Je ne sais pas si je peux te tutoyer. En tout cas, moi, je préfère qu'on me tutoie. Oui, 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 pour le tutoyer. Voilà, ok. Ok, d'accord. Alors, il y a une séance en crise médecin en France, une séance en crise de France, qui me dit, mais Georges, j'ai vu que tu as mis la vidéo de Mickey Hardy et que tu l'as mis en privé. Pourquoi tu as mis en privé? Je lui ai dit que je ne peux pas recommander. Parce que vous savez, les gens sur Internet, ils vont à gauche, à droite. Au lieu de suivre Jésus-Christ, ils veulent suivre les hommes. Et en passant, moi, j'enseigne aux gens de suivre uniquement Jésus-Christ. De ne pas suivre les hommes. Même moi, de ne pas me suivre. J'aide les gens à aller à Jésus-Christ. Je ne veux même pas qu'on me suivre. Alors, cette dame me dit, vous avez enlevé la vidéo, et je lui ai dit non, justement. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que ce monsieur, malgré son aile visible, n'est pas conforme à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Et elle me dit, j'étais choqué de voir un que ça commence un, et non seulement un enceint. Mais on lui a posé une question dans une émission sur le suicide. C'est que la réaction des gens à la vidéo, c'est comme si beaucoup de gens, je suis certain que beaucoup de gens ont contemplé le suicide ou se sont suicidés en regardant cette vidéo. Et hier, j'étais tellement pris, j'ai arrêté tout ce que je faisais. J'ai dit, c'est grave, ça veut dire qu'il faut aller, il faut dénoncer cela. Et j'ai dénoncé, je ne sais pas s'il a dit, excuse-moi, Miki, tu as regardé la vidéo, j'ai failli mourir. Je me suis suicidé, j'ai tenté de me suicider à 13 ans, 14 ans, parce que je désobéissais à mes parents, je volais, je mentais, mes parents me punissaient. Et j'ai entendu cette voix qui me disait, non, suicide-toi. C'est la première fois que j'ai parlé de ce témoignage, la toute première fois, personne ne sait. Alors, ça c'est un point. Maintenant, un autre point. Nous vivons la fin du temps. Ça me réjouit. Oui, alors ? Oui, prenons un point par un point. Oui, prenons un point par un point. Que vous avez entendu dans ce message qui vous a choqué ? J'ai entendu le fait que le suicide, c'est OK, si on a un problème de dépression, si on a une souffrance, que quelqu'un qui se suicide pour abréger ses souffrances n'ira pas forcément en enfer. Or, ça c'est un évangile totalement, c'est une position totalement anti-scriptuelle. Je dirais même que c'est satanique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi un verset qui prouve ce que je dis. La parole de Dieu dit, aucune tentation ne nous est survenue qu'elle ne soit humaine. Avec la tentation, Dieu nous donnera aussi un moyen de nous en sortir. La Bible, c'est parce que vous avez un peu sur les versets que vous me demandez. J'ai cité beaucoup de versets. J'ai cité beaucoup de versets dans cet enseignement. Allez sur cette vidéo, ma réponse, elle est claire. Jonas a souffert et il a failli mourir parce qu'il fuyait devant Dieu. On voit Job parce que votre épouse a fait exactement comme la femme de Job qui lui a dit, maudit Dieu et meurt. C'est ce que votre épouse a fait exactement. Et l'esprit de Satan qui parlait à travers la femme de Job, c'est le même esprit qui parlait à travers votre femme. Vous pouvez vous suicider. Non, on se pousse sur le chien. Écoutez, écoutez, je pense que vous faites des accusations assez graves. Je pense que vous faites des accusations assez graves parce que vos accusations sont très légales ici. C'est dégâle parce que vous... Attends, attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Allez-moi de la parole de Dieu. C'est un pote d'un. C'est un pote d'un. C'est un pote d'un. Non, attends, attends, attends. Montez-moi, montez-moi un verset qui te montre qu'on peut se suicider. Montez-moi un verset. Oui. Je serai convaincu. J'ai entendu que personne n'est pas en tant qu'une minute. Et je dis que c'est aimé. Et en passant, en passant, cette conversation enregistrée, elle sera publiée publiquement pour qu'on sache que ce qui s'est passé dans les chambres, le monde entier aura cette conversation. Je suis en train de l'enregistrer, elle sera publiée dans quelques secondes. Oui, oui, mais je suis en train de voir. Attends. Vous pouvez, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. De moi, je vais vous dire une chose. Ce que ma femme a dit, je ne sais pas si vous avez bien écouté, elle a dit que quand quelqu'un s'est suicidé, un chrétien s'est suicidé, on ne peut pas faire un jugement là-dessus, s'il va aller en enfer ou bien s'il va aller avec le Seigneur. Le suicide, c'est un meurtre. Le suicide, c'est un meurtre. La Bible dit que les meurtriers n'ont pas la vie éternelle en eux. Mais quelle Bible vous enseignez aux gens ? La Bible dit que les meurtriers n'ont pas la vie éternelle. Attendez. Monsieur, monsieur, vous en crie les gens en enfer. La Bible dit que les meurtriers n'ont pas la vie éternelle. Quelqu'un qui se suicide se tue. Il a commis un meurtre. Repentez-vous, repentez-vous de cette doctrine. Repentez-vous de cette doctrine. Sinon, vous irez en enfer. Et c'est bien que Dieu a voulu que je vous parle, je vous avertisse, et je vous avertisse ce matin. Je ne vous entends quand même pas. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Parce que vous en savez... C'est ce qu'il pense que je vous dis. Oui, donc, mentis-moi un verset qui montre que... Mentis-moi un verset. Vous ne lui savez parler. Non, voilà, attendez une minute, attendez une minute, attendez une minute, attendez une minute. Quand est-ce que... Miki ? Oui ? Voilà. Je t'accepterai, je vais te poser. Est-ce que tu penses qu'un chrétien a eu droit à des questions ? Non, je ne sais pas qu'est-ce que... Est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a été voir cette femme, qui a été compris pour un grand débitat de terre ? Qu'est-ce que les parisiens ont fait ? Les pharisiens ont considéré de la loi pour essayer de la prier. Et quand elle est venue vers Jésus, ses pharisiens ne voulaient même pas savoir la souffrance qu'avait dans le cœur de cette femme. Elle ne savait même... Elle ne voulait même pas entendre qu'est-ce que cette femme, la souffrance qu'elle avait, qu'est-ce qu'elle était en train de vivre, quel était son plus de problème ? Qu'est-ce qu'il a emmené à commettre la putère ? Et j'ai dû à confronter ces parisiens. Confronter ces parisiens face à face. Et juste ce que je pense... Miki ne répond pas à la question. Miki, tout le monde, tout les pots. Non, j'ai l'air d'aller jusqu'au bout, tu t'apprends. Vous, si vous ne laissez pas parler... Oui. Vas-y, vas-y... Est-ce qu'on veut me découper ? Parce que je ne peux pas me poser avec quelqu'un qui s'en porte... Non, 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 non... Miki, 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 Miki... Non, non, Miki, c'est moi qui te parle maintenant. La question que je t'ai posée, est-ce qu'un chrétien a le droit de ce sujet ? Vas-y, on t'écoute. C'est juste pas... Ne t'occupe pas de gens, je dois le faire tu. C'est pas ma question. Ce n'est pas une question d'avoir le droit. C'est une question de savoir, Dieu saura, et Dieu se saura, de cette personne, pourquoi et quelle est la raison pour laquelle ça a emmené à se suicider. Cette personne, elle aime Jésus. Elle passe par des moments peut-être plus vite que sa vie. On ne connaît pas la raison. On ne connaît pas la raison. Est-ce que Dieu peut-il répondre par une autre question ? Est-ce qu'un pays a le droit de commettre un déclin ? Attendez, écoutez-moi. Il répond avec la sagesse humaine. Il répond avec la sagesse humaine. Aucun métier n'a la vie éternelle en lui. Aucun métier. Se suicider, c'est un peu de manque de foi. Et les femmes qui ne se voilent pas la tête, les femmes qui ne se voilent pas la tête dans vos assemblées, les femmes qui s'habillent comme les prostituants, les faux cheveux, les ongles, amenez les gens à l'évangile de Jésus-Christ. Georges, 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 tu es là ? Oui. Voilà, donc la question est de savoir est-ce que le chrétien a du droit ? En fait, pour ma question suivante, est-ce qu'un chrétien qui se suicide ira au ciel ou en enfer ? Est-ce que la question, attends, la question qu'il pose encore, est-ce qu'un chrétien qui se suicida ira au ciel ou au paradis ? Est-ce qu'un chrétien, quoi ? Un chrétien qui se suicida ira au ciel ou au paradis ? Moi, je ne peux pas faire un jugement là-dessus. Non, la traite qui dit la Bible, vous enseignez la Bible, dites ce que la Bible, enseigne aux gens ce que la Bible dit, pas votre jugement, pas votre opinion, enseigne aux gens ce que la Bible dit, monsieur, monsieur, monsieur a dit. Georges, Georges, qu'est-ce que la Bible dit devant toi ? La Bible dit que celui qui commet un meurtre n'a pas la vie éternelle en lui. Se tuer, c'est commettre un meurtre. Encourageant, en tant que prédicateur, encourageant les gens à avoir la foi. Il y a beaucoup de personnes qui ont failli se suicider, que j'ai aidé par la grâce de Dieu à sortir de la dépression. Monsieur Hardy, repentez-vous, monsieur Hardy, cet évangile. L'évangile de l'amour du monde, la mondarité. En quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si il perd son âme ? Ces milliers de personnes qui vous entrez à l'enfer avec l'évangile du monde, les femmes qui ne se voient pas quand elles prient. Vous construisez le temple à gauche de la gloire, vous faites payer l'évangile. Vous emmenez les jeunes à un camp d'été, les gens payent. Vous êtes un faux pasteur. Repentez-vous. Attendez, attendez, attendez la suite de vous. Comment ça, comment ça un homme de Dieu peut... Comment ça un homme de... Je suis dans la colère, je suis dans une colère terrible. Comment ça un homme de Dieu qui est suivi par beaucoup de personnes peut amener les gens à se suicider ? Enveilleux et fégalistes. Attendez tous les deux. Attendez tous les deux. Repentez-vous. Attendez tous les deux. Vous laissez votre femme enseigner. Les femmes puissantes se voient la tête. Vraiment c'est terrible. Que ce monsieur se repente. Non. Il est parti là. Ok, ok. J'entends... Sous-titrage ST' 501 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 donner la mort et aller au ciel, aller au paradis, c'est un courant anti-biblique, luciférien, venu des Etats-Unis, un courant doctrinal venu des Etats-Unis, selon lequel quelqu'un qui est en phase terminale, qui fait face aux douleurs insupportables, peut être soulagé en se donnant la mort. Il y a des chrétiens qui enseignent cela, il y a des pasteurs soi-disant qui enseignent cela, c'est un courant qui vient des Etats-Unis. Alors, j'aimerais vous dire une chose, mes frères et soeurs, j'aimerais vous dire une chose, le suicide est causé par les démons de dépression. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut nous délivrer des démons de dépression. Dans toute la Bible, nous n'avons pas vu un véritable serviteur du Seigneur Jésus Christ se suicider. On n'a pas vu, même dans la Sainte Testament, des personnes qui craignent Dieu se suicider. On a le cas de Jonas qui ne voulait plus vivre. Dieu l'avait envoyé prêcher à Ninive. Jonas avait peur d'évangéliser les hommes méchants, les populations méchantes de Ninive. Il voulait fuir devant l'ordre de Dieu d'aller évangéliser Ninive. Et il voulait mourir. Il a préféré mourir que d'y aller. Il a pensé, il a contemplé à plusieurs reprises sa mort. Même après que Dieu l'ait sauvé de la Bible où il a passé trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson. Il a toujours contemplé la mort quand plus tard confronté un soleil théorique. Il désespérait conserver la vie. Il voulait mourir à plusieurs reprises. Nous nous voyons dans le 15e verset de la Bible un serviteur de Dieu qui s'est donné la mort et Dieu a prouvé. Si le suicide était permis par Dieu, on verrait plusieurs personnes se suicider. Dieu aurait dit « Suicidez-vous pour abroger vos souffrances. » Le suicide est causé par les démons de mort. Et toute personne, si tu m'écoutes et tu penses te suicider, toi qui m'écoutes actuellement qui penses te suicider, sache que le suicide est causé par les démons de mort. La dépression et les démons de mort vont de pair. La dépression, je reprends, la dépression et les démons de mort, c'est un dent. Il y a les démons qui donnent la mort, qui causent la mort. Par exemple, quelqu'un qui est tué dans un assassinat, ce sont les démons de mort qui ont amené l'assassin à le tuer. Quelqu'un qui se suicide, ce sont les démons de mort. Il y a une catégorie de démons qui sont là pour donner la mort. N'oublions pas que Satan, qui est à la tête du royaume des démons, du royaume des démons, du royaume des ténèbres, nous avons comme révélation en Jean chapitre 10, verset 10, la première partie de ce verset. Le voleur, Satan, ne vient que pour dérober, égorger et détruire, causer la mort, détruire. Et il y a une catégorie de démons qui sont derrière le suicide. Toute personne qui se suicide, toute personne qui se suicide est incitée sans le savoir par ces démons. Il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé, je ne me rappelle pas si j'ai partagé cela, un aspect de ma vie. Je suis presque mort à la suite d'un suicide. Je ne pouvais pas supporter le fait que mes parents me reprenaient. Pourtant, j'avais tort, je désobéissais à mes parents, je leur volais de l'argent, j'étais tellement turbulent. J'avais 13 ans ou 14 ans. et voilà comment les démons m'ont incité à me donner la mort. J'entendais ces voix. C'était d'abord les pensées, ensuite les voix. Tes parents ne t'aiment pas. Ouvre cette voie de l'évacule. Ville. Ville de là. Et tu vas mourir. Il n'y a pas de problème. Tu seras en paix. Pourtant, j'ai désobéissé à mes parents, je leur mentais, je leur volais de l'argent. Et ils me reprenaient avec amour. C'est aujourd'hui que je me rappelle que c'est avec amour qu'ils me reprenaient. Mais à l'époque, il y avait des démons qui me susuraient, qui mûraient ces paroles dans mes oreilles. Vas-y, donne-moi la mort. Je ne sais pas si c'est la première fois que je parle de cela. Je ne sais même pas si ma propre épouse est au courant de cela ou mes enfants sont au courant de cela. Je ne sais pas si je leur avais déjà parlé de cela. Je ne sais pas si ça qui j'enseigne la porte de Dieu ont déjà écouté cette histoire. C'est pour la première fois que je crois, sauf si je me trompe, que je donne cette histoire comment à 13 ans ou 14 ans. J'étais un enfant rebelle à mes parents, à ma mère, à mon père, récalcitrant, menteur, voleur, désobéissant. Mes parents me corrigeaient, je me reprenais à juste titre et voilà comment les démons murmuraient à mes oreilles et parant le débat. Meurs! Tu auras la paix, tu auras maman au ciel. Meurs! Tu auras au ciel. Meurs! Et me voilà, j'ai vidé une boîte de Nivakin, de Kilin, une boîte de Kilin. La Kilin est tellement amère. Moi qui n'aime pas naturellement les comprimés, surtout quand ils sont amers, mais regardez comment les démons m'ont amené à vider une boîte de Kilin. Je l'ai vidé. Je me suis évanoui, j'étais sur le point de mourir. Tout était devenu. La dernière chose que j'ai vue, c'était le brouillard. La dernière chose que j'ai vue, c'était le brouillard. Et quand je me suis réveillé, c'était à l'hôpital que je me suis réveillé. Et je me suis réveillé, les parents étaient autour de moi, en pleurs. Le médecin, tout le monde était là. Dieu a pu me sauver la vie. Le médecin a dit à mes parents que j'étais presque mort. Si ils arrivaient encore cinq minutes après, je serais mort. Et voilà aujourd'hui que je prêche la parole. Si j'étais mort, ces ministères, Jésus-Christ, n'existeraient pas. Cette parole bienfaisante, cette parole bienfaisante qui édifie les gens à travers le monde, ne serait pas diffusée par mon canal. Peut-être qu'ils auraient trouvé quelqu'un d'autre. Mais regardez comment ça aurait été une perte, voilà un détail de ma vie. J'entendais les voix « Suis-toi ! » Et nous avons l'histoire de Job dans la souffrance. Comment Job souffrait tellement, tellement. Allez lire l'histoire de Job. J'ai fait une étude approfondie verset après verset de plusieurs mois, verset après verset du livre de Job. Comment Job souffrait intensément. Il était intégré droit devant Dieu. En un jour, il a perdu tout. Ses dix enfants ont été tués. Toutes ses richesses, ses serviteurs, il a tout perdu. Et comme si cela ne suffisait pas, Satan lui a infligé, lui a infligé un cancer de la peau, de la plante des pieds, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête au poids. Il devait se gratter. gratter le corps à longueur de journée avec un tesson de bouteille, gratter à longueur de journée ses croutes sanguinolentes et purulentes. Malgré cela, il est devenu intègre. Il n'a jamais pensé à se suicider. D'ailleurs, si vous allez suivre cette histoire, si vous lisez cette histoire dans le livre de Job, c'est sa propre femme remplie d'un esprit de Jésabelle comme c'est Audrey ordi qui est sur votre écran. C'est la propre femme de Job qui lui susurrait les paroles. «Sussez-toi et meurs. Tu agis comme un insensé. Tu demeures dans ton intégrité. Tu demeures ferme dans ton intégrité malgré cette souffrance. Donne-toi la mort. Donne-toi la mort. » « Qui pensez-vous parler au travers de la femme de Job ? » Vous avez la réponse. « Satan. Qui pensez-vous parle au travers de cette abominable femme de Jésabelle ? » Vous voyez des filets sur votre écran. « Satan. Il faut qu'elle se reparle. » Je vais vous faire suivre les commentaires au bas de cette vidéo. Les commentaires il y a deux ans, il y a trois ans. Pas maintenant. Je vais vous faire suivre les commentaires au bas de cette vidéo il y a un an, il y a deux ans, trois ans, etc. C'est un qui est tellement content de cette vidéo et qui les confortent dans leur plan de se suicider. Incroyable. Madame, soit disant pasteur ou femme de pasteur, plutôt femme de faux pasteur, fille d'Isabelle, repentez-vous au nom de Jésus-Christ. Repentez-vous. Vous avez le sang de plusieurs personnes qui se seraient suicidées à cause de cette vidéo abominable. et toute chaîne de télévision chrétienne qui aurait repris ou qui a repris cette vidéo, désactivez cette vidéo, effacez cette vidéo de votre chaîne parce que vous avez fait la promotion de la mort. Toute personne qui a diffusé cette vidéo, qui a bataillé cette vidéo, vous avez le sang de toute personne qui se serait suicidée à cause de ces conseils matards. revenons sur la femme de genre. La femme de genre, c'est la propre femme de genre qui dit, mets-toi tes souffrances, mets-toi tes souffrances. Tu agis comme un nain censé, mets-toi tes souffrances. Regarde ce que tu traverses comme douleur, souffrance. Donc ce mouvement venu des Etats-Unis, des pasteurs qui enseignent les gens à la suite de la mort s'ils souffrent, s'ils ne peuvent pas supporter la douleur. C'est Satan exactement comme la femme de genre qui était possédée par Satan. Comme je l'ai dit dans cet enseignement, savez-vous pourquoi Satan a maintenu la vie à la femme de genre? Pourtant, Dieu avait dit à Satan, touche tout ce qui a pâti à genre. Quelle est la première personne qui est liée à un homme? N'est-ce pas la femme? Pourquoi Satan a tué tous les serviteurs? Pourquoi il a tué tous les enfants de genre? Et pourquoi a-t-il laissé en vie cette femme? Parce que Satan savait qu'il avait en cette femme une alliée sûre. Satan avait un plan B. Que s'il n'arrive pas à tuer directement Job, Job devait perdre la vie au travers de la femme. Voilà cette femme soi-disant chrétienne qui a amené beaucoup de personnes à se donner la mort, à se suicider. Oh! Quand nous dénonçons ces choses, vous dites que nous exagérons. Ça fait mal, mes frères et soeurs. Ça fait mal. Quand cette soeur, mes frères et soeurs m'ont envoyé cette vidéo, j'ai dit, oh là là, nous avons arrêté tout ce que nous avions à faire. J'ai dit, non. Tout ce que j'avais à faire, j'ai suspendu, j'ai mobilisé le studio, j'ai dit, allez, mettons le travail. Arrêtons les frères à travers le monde. Et nous voici un peu de montrer cela. Malheureusement, il est bien pour beaucoup de personnes. Parmi les chrétiens, le seul qui s'est donné la mort, c'est Judas. Pourtant, on voit que l'apôtre Paul souffrait. L'apôtre Paul a eu une maladie que Dieu a permise. L'apôtre Paul a supplié Dieu, a prié Dieu. Dieu a dit, non, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Donc, selon cette femme, Paul aurait dû se suicider pour soulager sa souffrance. La Bible dit clairement que c'était une charme pour souffleter, pour souffleter, souffleter, c'est une fille pour infliger une douleur insupportable. L'apôtre Paul a subi cela et il ne s'est pas suicidé. Il a tenu faire. Toi qui traverses la dépression, qui traverses des problèmes difficiles, sache que Jésus-Christ est là. Les démons de dépression veulent t'amener à un enfer parce que si tu te tues, tu te donnes la mort toi-même. Le souci, c'est un auto-assassinat, un auto-meurtre. Tu es meurtrier. La Bible dit que les meurtriers n'hériteront pour le royaume de Dieu et un meurtrier, c'est quelqu'un qui veste le sang d'une personne. Donc, quand tu te suicides, tu veste le sang de qui? Ton propre sang. Nous devons quitter cette terre avec la volonté uniquement de Dieu. Pas votre propre volonté. Pas votre propre volonté. Cette femme dit que c'est son opinion. Quelle opinion? Elle doit se taire, se repentir, s'occuper de sa famille, c'est là les enfants, s'occuper de ses petits-enfants, c'est là-là. Se taire. Voilà un ministère qui est un très légère en enfer. Beaucoup de personnes, malheureusement, beaucoup de personnes, malheureusement, sont décédées. Allez lire le chapitre que j'intitule le chapitre La foi, hébreu chapitre 11. On voit comment les chrétiens étaient sciés, torturés. J'étais au lion. J'étais au lion. D'autres priaient même Dieu, Seigneur Dieu, je préfère ancrer dans mon repos. Je ne veux même pas la délivrance. Mais il ne se donnait pas à eux-mêmes la mort. Les chrétiens de l'hébreu chapitre 11 du mois du 1er siècle qui étaient signés, crucifiés. J'étais en partie dans les fausses lions. Brûlés. Ils ne se sont pas suicidés pour fuir les souffrances. Ils ne se sont pas suicidés. Ils ont cru en Dieu. Le seul chrétien dont on dit qu'il s'est suicidé dans la Bible, c'est Judas. Donc pour cette femme, il y a des personnes qui malgré le suicide peuvent se retrouver au ciel. Le suicide, c'est la manifestation des démons, des dépressions qui attaquent ceux qui manquent de foi. Je vous ai donné mon propre témoignage. J'aurais perdu la vie à 13 ans ou 14 ans quand ces démons parlaient dans mes oreilles « Oh, suis-suis-toi, suis-suis-toi, tes parents ne t'aiment pas, suis-suis-toi. » Oh, plus tard, je me suis rendu compte que mon père était le meilleur père du monde qu'il soit. Dans sa sévérité, dans sa rigueur, il voulait mon bien. Mais ces démons me disaient « Suis-suis-toi, donne-toi la mort. » C'est le même démons qui parle au travers de cette femme avec son pantalon de Jézabel. Fuyez de telle personne. Désacquenez-vous de leur ministère. Vous voyez ce qu'il y a derrière. Leur ministère est fondé sur le sang. Le sang. Ce n'est pas simple cette vidéo que je suis en exposition aujourd'hui. Ce n'est pas simple. C'est une vidéo qui date de 5 ans et la vidéo est toujours là sur les réseaux sociaux. Et nos problèmes avec les réseaux sociaux, dès qu'une vidéo est là, elle est là. Tout le monde peut la voir. Donc, ça veut dire qu'au moment où je vous parle, il y a des gens qui peuvent cliquer, qui peuvent la voir. Satan peut conduire certaines personnes sur cette vidéo pour qu'ils aient le courage quand il dit certaines personnes. Les chrétiens parce qu'ils n'oublient pas que Satan s'attaque plus aux chrétiens ou soit disant chrétiens. Ayez votre foi en Jésus-Christ. Supportez avec patience la tribulation. Je n'ai pas envie de vous enseigner aujourd'hui encore. Je peux mettre les heures et les heures si je me mets à vous enseigner comment Dieu recommande aux chrétiens de supporter les afflictions. Il n'est pas dit de vous suicider. Dieu ne va jamais recommander à un chrétien qu'il souffre de se suicider. Dieu ne va jamais recommander à un chrétien de se suicider. Priez, 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 priez pour ne pas espérer la mort, pour ne pas souhaiter votre mort. Comme ce fut le cas avec Jonas qui voulait mourir à tout prix jusqu'à se retrouver. dans le ventre d'un grand poisson au fond des abîmes, là où les montagnes ont leurs racines. Il a passé trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson. Il a crié à Dieu, Dieu dans sa miséricorde, à faire rejaillir Jonas. Fuyez de telles personnes qui vous encreillent dans l'enfer. Désactivez-vous de leur chaîne, désactivez-vous de leur ministère. Moi, les personnes qui vous encreillent dans l'enfer, ça me fait mal. Combien de personnes ont été séduites par cette vidéo ? Donc, cette fille de Jézabel, Audrey a dit, je ne savais pas quel était son nom, priez, 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 priez pour ne jamais espérer ou souhaiter mourir, priez pour que Dieu vous délivre des esprits de dépression. Si vous traversez la dépression, si vous êtes exposé en but, si vous faites face aux démons impitoyables, tourmenteurs, les démons de dépression, contactez-nous. Contactez-moi particulièrement. Je vais vous soutenir dans la prière. Je vais vous aider à retrouver votre foi. Nous avons, par la grâce de Dieu, soutenu beaucoup de frères ou de sœurs qui voulaient se suicider. Il y a une sœur Christelle du côté de... Elle est en France, elle était en Italie, je crois, s'il me trompe, elle est maintenant en France. Elle ne dormait presque pas. Elle était en but aux démons de dépression. Et aujourd'hui, elle est restaurée par la grâce de Dieu. et elle m'a contacté pour trouver une église dans une maison locale à Paris et je l'ai recommandé à un frère, un berger de cette église. Voilà un témoignage de ce que Dieu peut nous délivrer des démons de mort qui se cachent derrière le suicide parce qu'il y a la dépression. Seul Dieu doit mettre un terme à notre vie sur terre. Nous ne souhaitons pas mourir parce qu'il y a ceux qui se suicident et d'autres qui souhaitent qui disent vraiment Seigneur Dieu prends-moi, prends-moi. Je prie que tu ne souhaites plus jamais la mort. Rends grâce à Dieu en toutes choses, dans la souffrance la plus extrême, dans la maladie. Et les dépressifs, les chrétiens soient disants chrétiens dépressifs parce qu'un vrai chrétien ne peut pas être dépressif parce que la Bible nous donne ce commandement en 1er 1er Tessaloniciens chapitre 5 verset 16 « Soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux et la joie du chrétien n'est pas fonction de ce que tout va bien. » La joie du chrétien c'est même en dépit des tribulations les plus extrêmes. Les autorités de Rome au 1er siècle, l'empereur et tous ses grands s'amusaient avec les chrétiens dans les arènes, dans les stades, ils les faisaient dévorer par les lions. Ils étaient surpris de ce que malgré le fait qu'ils étaient sciés, brûlés, crucifiés, jetaient en patrie le lion. Il y avait la joie et la paix sur leur visage. Leur visage était comme les anges, rayonnait comme les anges. Exactement ce qui s'est passé avec Étienne à Acts chapitre 7 quand Étienne était lapidée. On peut lire Acts chapitre 6 vers la fin et Acts chapitre 7 la lapidation d'Étienne. Comment malgré le fait que la foule était en train de l'obtuer, le visage d'Étienne était serein. L'empereur et les grands de Rome étaient ébergnés, ébergnés, stupéfaits de ce que malgré la souffrance auxquelles ils étaient assujettis, il y avait la joie et la paix sur leur visage. Voilà la joie et la paix du chrétien ne sont pas fonction de ce que nous traversons. Le chrétien est joyeux même dans la souffrance la plus atroce, même dans les persécutions les plus grandes. Le chrétien a l'assurance. Même si cette chair, cette peau, cette chair dépérit, pourrit, tant que votre âme est en communion avec Dieu, c'est ce qui compte. Mais frère, c'est terrible. Terminons avec les commentaires au bas de cette vidéo. Terminons avec les commentaires mes frères et soeurs. Vous me suivez ces commentaires. Pour ce sujet, le souci n'est pas lié à l'envie. Regardez un commentaire il y a trois ans. Voilà. Le souci n'est pas lié à l'envie de mourir. mais l'arrêt de la souffrance, je comprends mieux la détresse de certaines personnes. Vous voyez, regardez cette Nicole noise, il y a cinq ans qui dit merci Audrey et merci Damien de déculpabiliser les gens qui vont mal. C'est une œuvre utile que vous faites. Quelle œuvre ? Voilà, Nicole qui dit merci Audrey et merci Damien de déculpabiliser. Oh, c'est terrible. et Mylaka TV, cette femme répond en disant merci beaucoup pour ce message. Donc Audrey qui est derrière Mylaka TV elle répond voilà un Jean-François bro, Johanna qui dit une des plus belles émissions que vous avez faites. Oh là là et elle dit merci et cette fille Isabelle dit merci beaucoup elle dit aussi merci beaucoup et qu'est-ce qu'elle fait ? Là vous voyez merci beaucoup c'est ainsi les mains qui sont jointes et en passant parlant des mains jointes parlant des mains jointes vous voyez pourquoi j'ai une parenthèse avec les mains jointes ? Vous avez vu Mylaka TV c'est Audrey qui est derrière Mylaka TV voilà une carte d'alerte que nous véhiculons depuis des années sur les réseaux sociaux cette carte que vous voyez que nous avons distribuée largement qui met en garde contre cet émoticône qui est utilisé par WhatsApp et Facebook et les réseaux sociaux même Twitter Twitter qui est venu X c'est un émoticône qui représente la prière ou Amen c'est soit Amen soit la prière où avez-vous vu ce cinéma dans la Bible ? quel disciple de Jésus a fait ce signe ? Donc si vous avez utilisé ce symbole ou émoticône sur WhatsApp Facebook ou Twitter X X ou Twitter pour dire Amen ou pour montrer que vous priez vous êtes en train en contact avec les démons exactement les démons de dépression qui sont véhiculés par cette dame Audrey Hardy donc si vous avez soi-disant prié priant en faisant ce cinéma vous avez ouvert une porte pour que les démons y compris les démons de mort entrent dans votre corps donc répentez-vous et demandez pardon à Dieu pour ceci regardez les faux pasteurs Thinassi Béli et Castagou ils prient et quand ils prient ils imitent qui ? ils imitent les démons l'abomination de la religion catholique avec la reine du ciel vous voyez c'est les mains jointes les fakirs magiciens, sorciers hindouistes les mains jointes c'est un signe de l'hindouisme et dans le yoga dans le bouddhisme c'est également de s'y utiliser c'est de s'y utiliser donc revenons mes fonds de soeur sur quelques commentaires voilà quelques commentaires qui sont faits lisez vous-même il y a 5 ans le suicide n'est pas lié à l'envie de mourir mais la reine de la souffrance oh c'est terrible donc je comprends mieux la détresse de cette personne voilà on a dit merci beaucoup avec les deux mains jointes terribles mes frères et soeurs l'émoticon symbole de la magie hindouiste ou bouddhiste quelqu'un d'autre dit avec le même cinéma merci beaucoup pour la vidéo et voilà Dieu sauveur il y a un an un an seulement qui dit effectivement beaucoup de pasteurs la bible les églises de chrétien n'affirment pas dans l'absolu que le chrétien qui se suicide n'est pas sauvé tout dépend de la nature du suicide le suicide par désespoir ne conduit pas sur le mal voilà quelqu'un qui s'accorde avec cette femme cette fille d'Isabelle c'est terrible suicide égale suicide il y a quelqu'un d'autre qui dit merci maman Audrey et bravo l'équipe et qu'est-ce que Audrey répond là vous voyez Maïla K qui dit c'est Audrey merci beaucoup pour ce message et pour le soutien quelqu'un d'autre dit c'est la première vidéo de Maïla K qui me fait réagir au temps sur quelques points premièrement c'est vrai que nous pouvons tous passer par un moment de dépression dans la vie ce n'est pas anormal et si vous lisez cette personne est contre ce qu'Audrey a dit vous pouvez mettre pause et lire elle est contre elle dit le point qui m'a fait sursauter c'est à propos des chrétiens qui se suicident et qui iraient au ciel malgré tout ouf je ne suis pas vraiment d'accord je ne suis pas vraiment d'accord Dieu condamne un meurtre que ce soit sur une truie ou sur soi-même Dieu a le droit de vie ou de mort donc vous voyez lisez-moi ces commentaires mettez pause et lisez vous pouvez revenir il n'y a rien pour lire voilà quelqu'un d'autre qui il y a trois ans j'ai prévu mettre fin à cette vie par astricie au charbon de bois dans une chambre telle je n'aime pas la violence et le sang c'est pour cela que j'ai choisi cette méthode j'ai même programmé la date et quand je pense à ce projet ça me réchauffe le cœur voilà quelqu'un qui est reconforté par cette fille Jézabel j'espère juste que ma famille et mes amis ne m'en voudront pas et que leur tristesse sera éphémère donc voilà quelqu'un qui est encouragé par le suicide oh là là c'est terrible c'est terrible mes foies de soeur lisez vous même et j'attends vos commentaires au bas de cette vidéo lisez j'en ai assez de commenter ça me fend le cœur comment ces pasteurs quand je dis pasteurs vampire un vampire c'est celui qui suce le sang des autres qui conduit leurs âmes en enfer parce que l'âme le siège de l'âme c'est dans le sang mes frères misez vous même croyez moi je suis la parole dans ma vie il m'est arrivé plus de mauvaises choses que de bonnes choses et j'aimerais tant mourir voilà quelqu'un qui voulait mourir c'est terrible j'aurais tellement voulu j'aurais tellement voulu réussir à ma dernière tentative j'en étais même arrivé au point de supplier de me prendre pendant que j'agonisais un mois est passé donc voilà quelqu'un qui a tenté de se suicider il y a tellement de commentaires ça fait mal que mes frères ne peuvent pas tout vous montrer voilà je vous envoie un message disant que je vous envoie un message disant que j'étais au bord du suicide dans un état de santé catastrophique complètement isolé et on m'a répondu merci pour votre message puis j'ai à avoir au moins l'aide pour les démarches du suicide assistée même les animaux on les traite mieux voilà une personne qui veut être voilà mes frères vous avez vous même lu c'est terrible c'est terrible mes frères et soeurs toute personne qui a véhiculé cette vidéo qui l'a partagée qui a dit Amen c'est pour cela que j'ai dit lisez votre Bible et vous ne serez pas séduit le suicide est un meurtre non seulement vous vous donnez la mort vous mettez fin à la vie vous mettez fin à la créature de Dieu qui est-vous vous vous auto-assassinez vous allez directement en enfer et laissez-moi vous dire que les souffrances que vous avez eues sur terre ne sont rien absolument bien comparé aux souffrances indescriptibles dans le lac de feu et le souffre qui ne s'éteindra jamais et vous souffrirez d'éternité en éternité en éternité il n'y aura pas de fin à vos souffrances le suicide ne met pas fin à vos souffrances le suicide c'est uniquement le départ à des souffrances infiniment grandes incommensurablement grandes immensément grandes indescriptibles l'espoir est uniquement en Jésus Christ que nous prêchons de rester chez un qui porte son nom Jésus Christ l'espoir est uniquement en Jésus Christ l'espoir est uniquement en Jésus Christ si tu as eu des pensées de suicide si tu as eu des pensées de te donner la mort j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi si tu as pensé à te suicider si tu as pensé à te donner la mort si tu t'es laissé tromper par ces démons de suicide parce que ce sont les démons de mort qui sont derrière le suicide si tu t'es laissé tromper fais cette prière avec moi répète après moi merveilleux Père merci pour cet enseignement cette exhortation que je viens de suivre j'ai le coeur fendu et je regrette amèrement cette pensée que j'ai eu de vouloir monter la vie je regrette amèrement comment je me suis laissé avoir par ces démons de suicide ces démons de mort que je découvre aujourd'hui je regrette amèrement c'est avec l'arme aux yeux avec le coeur fendu que je regrette comment j'ai voulu mettre fin à ta créature que je suis toi seul as le droit de vie et de mort sur qui que ce soit je me repends Seigneur Dieu au nom de ton fils Jésus qui est venu mourir pour moi pour mes fardeaux pour tous mes soucis je me remets en toi je décharge tous mes fardeaux émotionnels physiques entre tes mains quel que soit tout ce que je traverse comme problème problème de santé problème mentaux problème psychologique je me remets entre tes mains oh grand Dieu au nom de ton fils Jésus Christ qui est mort sur la croix pour me soulager de mes douleurs aie pitié de moi augmente moi la foi augmente moi la foi afin que je puisse vivre dans la joie en dépit malgré tout ce qui m'environne comme problème augmente ma foi pardonne moi Seigneur Dieu cette pensée de me suicider ou toutes les tentatives de soucis que j'ai faites merci Seigneur Dieu au nom de Jésus Christ Amen voilà mes frères voilà la prière que vous faites cette femme qui cautionne qui encourage les femmes à se suicider c'est la même chose avec l'avortement c'est tellement il va aussi dire aux femmes si vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas supporter cette grossesse qui est indésirée ou qui est douloureuse vous pouvez avorter pour abréger vos souffrances les souffrances à venir du fait que vous n'aurez passé de moyens pour élever cet enfant vous pouvez avorter vous voyez donc comment les démons de mort Satan et ses démons de mort travaillent au travers de ces femmes au travers de ces femmes donc mes frères c'était un plaisir de d'exposer cela la Bible dit en Jean chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira j'espère que vous avez été affranchis par cette émission impromptue inopinée si vous avez des problèmes de dépression et vous voulez les prières vous avez notre contact au bas de cette vidéo nous sommes tellement pris mais nous sommes au service de toute personne qui recherche le salut la délivrance en Jésus Christ c'est un plaisir encore mes frères et soeurs de vous exposer cette chose bien que la douleur demeure de voir les personnes qui depuis 5 ans sont décédées à cause de cette vidéo qui ont été encouragées au suicide et je suis passionné qu'elles sont nombreuses au vu des commentaires que vous avez vu et que toute personne qui a partagé cette vidéo se répente fassent la même prière que je viens de faire si vous avez pataillé cette vidéo si vous avez liké dit amen ou aimez cette vidéo repentez-vous au nom de Jésus Christ fuyez de tels hommes de telles femmes sortez de leur soi-disant ministère qui ne sont que des salles d'embarquement pour l'enfer des camps de concentration pour l'enfer vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchit Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira